L'escrime est un sport de combat d'origine européenne. C'est l'art de toucher certaines parties du corps de l'adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sans être touché par lui. L'escrime sportif se pratique avec trois armes différentes, le fleuré, l'épée ou le sabre. Chez les enfants, on va essentiellement essayer de développer chez eux le sens de la maîtrise de soi, du respect de l'autre, apprendre qu'il y a des moments où on est là pour s'éclater, on a le droit à s'amuser, à jouer à Zorro à D'Artagnan et d'autres moments où il faut être très attentif, il faut savoir écouter et boire les paroles du maître pour savoir exécuter un geste correctement et progresser. En escrime, les jambes sont très sollicitées car toujours en mouvement. Le haut du corps permet également de prévoir attaque, feinte, parade ou esquive. C'est un sport qui demande d'être vif et souple. L'escrime est un excellent sport qui développe avant tout toutes les aptitudes cardiovasculaires. C'est un sport de force et de vitesse où les aptitudes sont avant tout la coordination. C'est un sport qui est pratiqué avec une position qui fait que la jambe et le bras qui travaillent sont prioritaires par rapport à l'autre bras ou à l'autre jambe qui travaille moins. Le côté asymétrique du sport est complètement gommé par la préparation physique, le renforcement musculaire, l'équilibre et les étirements. La psychologie, là on va être dans un sport où il y a une certaine agressivité, où l'intérêt est de prendre le pas sur l'adversaire. Évidemment en le respectant et ça en escrime, tout est organisé pour apprendre à respecter son adversaire. En compétition, les échanges entre les deux adversaires durent au maximum 3 minutes. Les escrimeurs et les armes sont reliés par un câble à un système électrique enregistreur de touches. Pour effectuer ce sport dans les meilleures conditions, une alimentation équilibrée est recommandée. Concernant les escrime, ce n'est pas une activité d'endurance, par contre c'est une activité brève qui demande des efforts très rapides, intenses. On sait que ce type d'effort est consommateur de glucides. Donc il sera important d'avoir une bonne charge glycogénique et pour avoir une bonne charge glycogénique, il est important de consommer des féculents de façon un petit peu plus importante qu'à l'accoutumée. Il est important de boire avant. La majorité des sportifs pensent à se réhydrater après l'effort et peu pensent à avoir une hydratation optimum avant l'effort. L'échauffement doit être toujours bien conduit. Il faut un certain temps avant de prendre son arme pour démarrer une séance d'escrime. L'escrime est un sport individuel, même si quelques épreuves se déroulent par équipe. Les brêteurs se relaient alors toutes les cinq touches. Ce sport convient aussi bien aux garçons qu'aux filles, parmi lesquelles on compte de grandes championnes. Sous-titrage Société Radio-Canada